J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Vous savez, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, avant que Toumba ne tire sur moi, sur l'honneur, le service de renseignement m'a dit que Toumba va te faire un coup d'État. Je l'ai quitté devant moi. Je ne pouvais pas y croire, même si c'est mon épouse qui me le disait. J'allais dire, Fulcan, tu continues à le dire, tu vas prendre tes bagages. J'ai dit simplement que cela change. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le destin est plus fort que soi-même. C'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que le capitaine d'Addis a dit, est-ce que tu as entendu ? Il a dit non. La seule chose que j'ai dit, j'ai dit, hé Dieu, Toumba, tu peux me trahir. Mais la puissance de Dieu, c'est quoi, monsieur le Président ? C'est pourquoi, quand je le vois, et je profite même de l'occasion pour vous dire, je ne suis même pas tranquille, à la maison centrale, quelqu'un qui tire sur toi à beau portant, on vient vous loger dans un lieu. Et vous êtes là. Vous avez remarqué, même, quand nous sommes nouvellement installés, j'étais devant. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Actuellement, j'ai demandé d'être, j'ai dit au directeur, j'ai dit, si vous ne changez pas la place, je vais, je vais dire au président du tribunal. Respectueusement, le président de la garde pénitentiaire a changé. Dieu est puissant. C'est comme Dieu dit, parce que tu as confiance en moi, tu vas monter sur une table, tu dis, je crois en Dieu, tu vas tomber. Non. Même à l'instant où je vous parle, c'est parce que j'ai une sérénité, le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde, est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est le seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? M. le Président, la seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, M. le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis pour me donner des ordres. Dadis est complice avec moi, M. le Président. Seulement, j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça, je ne vais pas en abuser de votre sagesse, M. le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, M. le Président. J'ai la conviction, M. le Président. Moi, Capitaine Moussa Dadis, Kamara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le Capitaine Dadis parce qu'il est président. Non, vous n'allez pas le faire, M. le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit si, oui, le Capitaine Dadis, à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules. Il a donné des ordres avec preuves. M. le Président, ne parle pas comme les preuves de M. Touma sont là. Ça allait être des problèmes. Mais personne à date d'aujourd'hui et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas parce qu'il ne s'est pas mentionné dans son PV. même Paul Mansakal il va venir. Le jeune d'ailleurs, il n'était même pas là dans son PV. Il dit qu'il était à Cancan. Alors, dis alors, M. le Président, libérez-moi, M. le Président, mais gardez d'abord un peu votre sagesse. vous allez vous allez me libérer. J'ai la conviction, M. le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe et je sais que Dieu existe, vous allez le faire parce que personne ne viendra, M. le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien ? Deux personnes. Et les PV de ces deux personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pache, pour me libérer. il faudrait que les éminents les empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus parce qu'à date d'aujourd'hui, M. le procureur, M. le procureur, M. le procureur, M. le procureur, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, nous sommes à l'époque moderne et ma petite connaissance, je l'ai appréciée dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal et quand, M. le Président, vous allez me libérer ma bourse d'études. Je voulais faire les sciences politiques. j'irai maintenant pour le droit. Cette définition, cette définition, cette définition, M. le Président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce que une définition ne vient pas d'un homme seul. je pense que dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit le droit pénal 1 plus 1 égal à 2. Mais à l'époque du Moyen-Âge où les gros français du Moyen-Âge ils pouvaient dire à l'époque 1 plus 1 égal à 4. Non. Mais ils pouvaient développer ça au lieu de dire 1 plus 1 égal à 2 ils disaient 1 plus 1 égal à 4. Et de cela il revient pourquoi il est en 4. Non. Les preuves le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc pour moi le droit pénal ou les droits pénaux ce ne sont pas des hypothèses ce ne sont pas des imaginations. On m'en dit tellement dit le droit pénal ce sont des preuves tangibles la reine des preuves comme disait un des un des éminents ici dit le droit pénal 1 plus 1 égal à 2. Et je vais exiger si le moment viendra je vais exiger si Dieu le veut bien Monsieur le Président parce que tout appartient à Dieu si cela est accepté je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes.